Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, on va parler ensemble d'images pendant une vingtaine de minutes, on va parler d'images à l'échelle d'un service dédié et pour vous mettre un peu en perspective ce que ça peut donner sur un site comme Trivago, un service d'images qui fonctionne bien, ça peut apporter comme pour leur site 80% de réduction du poids des images. Donc c'est un vrai enjeu pour les sites web en termes de performance et cela c'est pas de la magie, c'est des techniques qu'on connaît déjà, que vous pouvez appliquer sur vos sites web et je vais essayer de vous les décrypter, vous donner les billes pour soit aller chercher votre service d'images, soit essayer de mettre en place des choses chez vous. Alors la promesse d'un service d'images c'est de simplifier et automatiser le processus de manipulation, d'optimisation et de livraison des images. Et bien sûr ça va être en fonction du navigateur, de l'appareil mais aussi du réseau. Donc toutes ces contraintes là elles vont devoir être prises en compte pour sélectionner l'optimisation de l'image et sélectionner finalement la version de l'image la plus adaptée pour la navigation en cours. Alors quand on parle de manipulation, on va parler essentiellement d'une API sous forme de paramètres d'URL qui permet de recadrer une image, de filtrer une image ou même de la transformer avec du texte ou des combinaisons d'images. Lorsqu'on parle d'optimisation d'images, là on rentre dans le cœur du sujet des formats. Chaque format a différentes caractéristiques, on peut faire la compression avec ou sans perte et dans chaque format on va avoir un certain nombre de réglages qui nous permettent de finalement adapter l'image résultat en fonction de ce qu'on souhaite. Après dans le contexte il y a un élément qui est hyper important à prendre en compte, c'est les capacités du navigateur. Les navigateurs ont un support de format d'image qui va être différent. WebP est arrivé il y a quelques années sur Chrome et récemment sur Firefox et Edge. Mais il y a d'autres formats moins connus, JPEG 2000, JPEG XR qui vont être sur Safari et les navigateurs Microsoft. Et enfin, adapter aux appareils, on va en effet penser tout de suite à la taille de l'écran, à sa densité de pixels, mais aussi à la puissance de l'appareil. Alors il y a eu des tolls qui ont parlé de puissance. Dans cet exemple-là, la même image va pouvoir être décompressée cinq fois plus lentement sur un Samsung Galaxy S6 qu'un MacBook Pro. Donc ça c'est des critères, des éléments d'information qui peuvent être pris en compte par ces services d'image pour adapter l'image choisie. Et enfin, la qualité du réseau, elle va être en effet encore un élément essentiel que le service va essayer de capter pour choisir une compression plus ou moins forte de l'image. On va voir ensemble le processus de l'image. On va partir de l'analyse du contexte. Je vous l'ai décrit précédemment par rapport à l'appareil, la navigation, le réseau. Et ensuite, l'image va devoir être récupérée dans un stockage. Ça peut être un stockage cloud ou ça peut être un stockage via des serveurs d'origine. Et lors de cette récupération, un élément qui est essentiel, c'est que l'image soit en haute résolution et non compressée. C'est déjà un premier élément qui peut poser des problèmes chez beaucoup de clients qui récupèrent des images mais qui ne sont pas capables d'avoir les images originales. Ensuite, on va voir l'étape de transformation où on va appliquer les recadrages si nécessaire. Et enfin, la compression. On va en parler en détail pendant la conférence. Et lorsque l'image est compressée et dans le format cible choisi, elle va être mise en cache. Elle va être mise en cache d'abord sur les hedges des CDN, mais aussi sur des stockages secondaires qui vont être partagés par l'ensemble de ces CDN. Et enfin, l'image, elle va bien sûr être délivrée par le réseau du CDN jusqu'au navigateur. Alors, je vais vous détailler trois grosses parties. L'analyse, l'optimisation et la livraison. Sur l'analyse du contexte, le développeur souhaiterait écrire une balise la plus simple possible avec seulement une source d'image. Avec l'avènement du responsive image, on est passé sur une balise un peu plus complexe avec un attribut source set, un attribut size. L'attribut source set contient l'ensemble de la liste des sources possibles. C'est une première complication pour les développeurs parce que cette liste-là n'est vraiment pas simple à optimiser. quel est le nombre de paliers d'image qui est le plus adapté pour à la fois avoir un cache-it ratio qui soit correct et à la fois ne pas télécharger l'image trop grosse pour un contexte donné. On voit qu'un élément que le développeur a à prendre en compte, c'est choisir le format de l'image via la balise picture. Lorsqu'on combine l'ensemble, on obtient une balise qui est ingérable. Elle est ingérable et elle est difficile à écrire et souvent les CMS ne vont pas vous écrire une balise aussi optimisée. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait si on voudrait être sur une image vraiment adaptée pour une navigation donnée. L'autre façon de voir la chose, c'est de se dire, est-ce que le navigateur il ne pourrait pas directement envoyer les informations de navigation au service d'image et laisser le développeur écrire une balise minimaliste. Si on repart de notre balise de départ, on souhaiterait lui préciser qu'on veut que le service gère lui-même la largeur de l'image. On voudrait juste préciser la tribu size qui donne finalement l'information qu'on souhaite en termes de taille d'image. On voudrait aussi que ça soit la même chose pour tous les autres éléments. Le format, est-ce qu'on a besoin de redimensionner l'image, la compression ou la prise en compte de la densité de pixels. Et là-dessus, ce n'est pas magique, c'est le web qui le gère depuis des années. C'est ce qu'on appelle une première technique qui est la négociation de contenu en HTTP. Le navigateur, lorsqu'il envoie une requête à un service d'image, il va donner des éléments autour de cette URL. Il va lui donner deux entêtes, l'entête user-agent et l'entête accept. Ces entêtes-là sont plutôt connues dans notre domaine. L'entête user-agent permet d'identifier à la fois le navigateur et l'appareil. Et l'entête accept permet d'identifier l'ensemble des formats supportés par l'appareil, par le navigateur. Maintenant, charge au service d'image de tirer de l'information à partir de ces entêtes-là. Il va pouvoir en déduire les formats supportés, la densité de pixels, la taille de l'écran, dans certains cas. Mais finalement, il ne va pas avoir l'information de la taille de l'image qui doit être affichée. Pour ça, on a vu que dans le talk précédent, on a commencé à aborder le sujet des client hints. Et c'est une approche qui est viable sur Chrome. L'idée des client hints, c'est de laisser le navigateur, informer le navigateur qu'il doit nous donner dans chaque requête, trois informations supplémentaires. La densité de pixels, la taille de l'écran, ou du viewport en l'occurrence, et la taille de l'image cible. Lorsque le navigateur envoie ces informations au serveur, le serveur va être capable, avec tout ce contexte-là, de choisir l'image qu'il souhaite délivrer. Maintenant, le point compliqué, c'est que ces client hints sont supportés par Chrome, et que sur le domaine principal, pour des questions de privacy. Je vais y revenir tout à l'heure. Un autre point sur la qualité du réseau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la navigation information API. Donc c'est des informations qui nous donnent un type de réseau. Est-ce qu'on est sur un réseau 4G, 3G ou 2G ? Ces informations-là, elles peuvent être prises en compte par le service, notamment via des service workers. Lorsqu'on n'a pas la possibilité d'utiliser les client hints, finalement le service d'image, il va vous proposer généralement deux choses. Soit un générateur de balises sur 7. Alors il y en a un qui est excellent, c'est celui de Claude Dinari, que je vous ai mis en lien. Soit finalement une librairie javascript. qui va fonctionner un petit peu comme une librairie de chargement lazy load, et qui va vous transformer l'URL pour choisir les données du contexte. Avec tous ces éléments-là, le service d'image va être capable d'optimiser les images. Là je vais rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, comment on optimise les images et quels sont les points à prendre en compte. Le premier élément crucial, c'est que le format soit JPEG ou WebP ne parte pas de rien. Il part de la constatation que l'œil humain, il a des capacités et il a aussi des défauts. Il est plus sensible au changement de luminosité qu'au changement de chrominance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'au changement de teinte, qu'on appelle la chrominance dans le domaine. Cette information va être prise en compte par le format JPEG pour travailler l'image. L'image va être décomposée en trois couches dans l'espace de couleurs, et la couche en l'occurrence Y va être la couche d'information de la luminance. Cette couche là, elle va avoir aucune dégradation, alors que les autres informations sur la teinte vont pouvoir être réduites sans que l'image en résultat soit détériorée. Donc on appelle ça le chroma subsampling. C'est un premier élément qui permet de faire de la compression avec perte. On perd l'information sur la couleur, sur la teinte, tout en préservant une qualité perçue correcte. Cependant, ce n'est pas magique, ça ne fonctionne pas toujours très bien, notamment lorsqu'il y a du texte. Alors ici, on ne voit pas très bien sur le vidéoprojecteur, mais l'image la plus à droite est bien plus compressée que l'image originale. Et on peut voir les artefacts. Un deuxième point qui est important de comprendre, c'est ce facteur qualité. On parle en JPEG d'un facteur qualité qu'on règle souvent autour de 80-85. Et c'est pareil, il n'est pas magique ce facteur, il vient d'une autre constatation sur l'œil, c'est que l'œil humain est plus sensible à ce qu'on va appeler les formes, les aplats sur l'image, que les détails. Si je vous prends une image comme celle-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de détails, notamment sur l'arbre, notamment sur le chien. Je peux la découper en deux finalement pour garder d'un côté les basses fréquences, ce qu'on va appeler les aplats, les teintes, et de l'autre côté les hautes fréquences, ce qu'ont tous les détails. Dans le format JPEG ou WebP, les basses fréquences sont bien plus simples à encoder, avec un espace beaucoup plus faible que les hautes fréquences. Donc un élément très important sur les algos de compression de perte, c'est de jouer sur ces hautes fréquences, pour finalement enlever l'information des détails, sans perdre la qualité perçue finale. Le format JPEG, comment il fonctionne, il découpe les images en blocs. Il va les découper en blocs de 8 par 8, et chaque bloc va être optimisé de façon séparée. Les blocs vont être transformés en fréquences, donc là on va avoir pour un bloc de 64 pixels, au maximum 64 fréquences. La fréquence, alors le bloc qui est le plus en haut tout blanc, ça va finalement être l'endroit où il y a les plus basses fréquences, et dans la diagonale, le bloc le plus en bas à droite, va être là où il y aura les plus hautes fréquences. Si je choisis que quelques-unes de ces basses fréquences, on commence à avoir une image dans le bloc reconstitué qui est assez proche de l'image originale. Bien sûr, si j'augmente et que je prends plus de fréquences, donc plus d'informations, j'arrive progressivement vers l'image originale. Pourtant, en ayant perdu l'information, j'ai perdu les hautes fréquences. Mais c'est exactement ça le facteur qualité, c'est choisir où je mets le curseur, comment je réduis mes hautes fréquences. Est-ce que je peux me permettre de perdre la moitié de mes hautes fréquences ou seulement que quelques-unes ou pas du tout ? Un dernier élément sur ces basses et hautes fréquences, c'est que ça va nous permettre un rendu ce qu'on appelle progressif, le progressive JPEG, qui se matérialise comme ça. En haut, vous voyez une image qui se charge finalement normalement, c'est une image sans rendu progressif, où nos blocs de 64 pixels vont être chargés les uns après les autres, du haut vers le bas. Le rendu progressif, l'idée c'est de se dire, on ne va pas charger les blocs les uns après les autres, mais on va charger les basses fréquences de tous les blocs dans un premier temps, et progressivement aller vers charger les hautes fréquences de tous les blocs. Bien sûr, c'est des choses qui sont en fait modulables. Le progressive JPEG, c'est un rendu qui se fait généralement en dix passages de décompression, et le rendu non progressif en un passage. Il est possible d'avoir un script de scan qui va nous permettre d'avoir cinq ou deux passages par exemple. Cela va nous donner des caractéristiques différentes sur l'image finale. Elle va être soit plus rapide visuellement à afficher, soit elle va être plus petite par exemple. Et on voit que le semi-progressif, c'est ce qui semble être le bon compromis. Toutes ces choses là, c'est des choses que vont essayer de prendre en compte les services d'image, lorsqu'ils vont vous délivrer une image. Et c'est des choses qu'on va finalement intégrer dans les algorithmes de compression d'image. Un autre point, je ne vais pas vraiment m'étendre dessus, c'est le format, le choix du format cible. Il y a beaucoup de formats qui existent, des formats récents dont j'en parlais tout à l'heure, WebP, JPEG 2000 ou JPEG XR. Le format qui domine maintenant les débats, c'est WebP. Pourquoi ? Parce que WebP a prouvé qu'il était en moyenne sur les études 26% moins lourd que le PNG. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formats WebP dans un seul. Il y a un format sans perte et un format avec perte. Donc le format sans perte, on va plutôt le comparer à du PNG et le format avec perte, on va le comparer avec du JPEG. En l'occurrence, dans les deux cas, le WebP peut avoir des gains importants en termes de poids. Cependant, en fait, rien n'est magique. Le format WebP, il impose des choses. Il impose qu'on n'a pas le droit d'utiliser du rendu progressif et il impose un chroma subsampling fort. Donc ce format-là, il n'est pas finalement adapté dans 100% des cas. Dans les cas où les images ont des textes, par exemple, on peut avoir une dégradation visuelle trop forte et il faut mieux rester sur du format JPEG. Mais ça, c'est des choses que les algorithmes vont essayer de prendre en compte également. Je vous ai parlé dans les algorithmes de choix à faire, mais sur quoi ils se basent pour choisir l'image à optimiser ? Ils se basent sur des algorithmes de comparaison d'images, comparaison d'artefacts dans les images. Ici, on a une image source qui est en qualité 100, donc finalement 100 encore de la perte. Et on va avoir deux images. Une image qui a été compressée à 50 et une image qui a été compressée à 10. Donc l'image à 10 a finalement une perte de poids qui est beaucoup plus forte. Les scores de comparaison d'images vont nous donner une indication sur la dégradation de l'image visuellement perçue. Au fait, l'algorithme maintenant qui est le plus avancé, c'est Simulacra. C'est un algorithme qui est basé sur un autre algorithme qui s'appelle Sim, qui sont des algorithmes de comparaison de structures dans l'image. C'est des choses que l'œil va finalement réussir à apprécier. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si vous voyez sur l'image en qualité 10, au niveau du ciel, on voit une structure de bleu qui n'est pas correctement dégradée. C'est ce genre de choses que va être capable de signaler un algorithme de comparaison d'images. Et la tâche, finalement, de ces services d'images va être de placer des curseurs. Est-ce que mon image est encore dans une qualité acceptable à ce taux de compression ? Et on va avoir des curseurs. Par exemple, pour Simulacra, vous avez une grille de scoring qui est celle-là, mais elle sera différente pour chaque service d'images. Et selon le contexte qu'on avait en entrée, on va choisir, finalement, si on accepte une dégradation forte ou pas. En fonction du réseau, on va, par exemple, pour de la 2G, accepter que l'image soit fortement compressée. Là où, sur des meilleurs réseaux, on va garder une image en plus haute qualité. Ça va être notre variable d'ajustement qui va nous permettre de savoir si on peut aller tendre vers telle ou telle qualité, en plusieurs étapes. Ou choisir, départager un format ou départager l'application du Chroma Subsampling. Je vais vous montrer un algorithme qui a présenté Claudinary en 2016 de comment ça se passe chez eux. Vous allez avoir une petite idée de, finalement, tous les éléments qui s'emboîtent les uns les autres. Ici, en entrée, on a une image non compressée et on a une qualité cible en fonction de la puissance de l'appareil, en fonction du réseau. Et à partir de là, il va y avoir une première analyse. Cette image-là, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est plutôt une image d'une photographie ou plutôt une image de texte, par exemple ? Ça va nous donner une indication sur le format choisi. Est-ce qu'on va partir plutôt sur du JPEG ou plutôt sur du PNG ? Lorsqu'on part sur du JPEG, est-ce qu'on va appliquer ou non du Chroma Subsampling ? Et bien, finalement, c'est l'algorithme, ce qui est écrit « Wide DSEM Score ». C'est cet algorithme-là de comparaison d'images qui va nous donner l'information. Est-ce qu'on a passé un seuil d'artefacts qui est trop important ? Et à partir de là, on va itérer jusqu'à trouver, finalement, l'image qui nous semble la plus adaptée, en fonction du contexte. Une fois que l'image est optimisée, il y a bien sûr un dernier enjeu qui est la livraison de l'image. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la livraison de l'image, elle se passe via le réseau d'un CDN qui va placer les images, selon ce qu'on appelait des clés de cache, sur les serveurs les plus proches de l'utilisateur. Et bien, ces CDN-là, ils ont besoin d'être optimisés pour livrer les images. En HTTP2, alors ça c'est des slides qui ont été faits par Claude Flair en l'occurrence, il peut y avoir une vraie différence sur la vitesse perçue, selon l'optimisation de la couche réseau. Dans le cas où la couche réseau est optimisée, donc là avec ce qu'ils appellent du progressive streaming, et bien finalement on voit que les images apparaissent et remplissent l'écran beaucoup plus rapidement. Alors ça c'est pour le cas du JPEG progressif. Comment ça marche derrière ? Et bien, derrière on va avoir l'image qui va être téléchargée en petits bouts, en prenant en compte finalement l'ensemble des images à télécharger. et c'est un élément important qu'il va falloir prendre en compte lors du choix de votre service. Est-ce que la couche réseau est vraiment optimisée ? C'est rarement le cas. Pour conclure, l'optimisation des images, ça reste un sujet complexe, un sujet d'expertise, mais ça reste abordable et simplifié largement par ces images. Si vous, vous devez essayer de mettre en place ce genre de choses chez vous, une première étape que je vous encourage à faire, c'est de mettre en place un algorithme qui se base sur la détection d'artefacts. Voilà. Et ensuite, si vous avez les moyens, évidemment que moi je vous encourage à utiliser un service d'image. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, qui sont très intéressants et très complexes à mettre en place sur la couche de cache, sur la couche de stockage. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet si ça vous intéresse. Merci. Alors merci beaucoup. On a malheureusement le temps que pour une petite question et après on va échanger, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver Anthony ce midi pour discuter. Désolé Daniel, mais la main était levée derrière toi avant. Bonjour. Bonjour. Je me posais la question, comment est-ce qu'on peut positionner le curseur de la manière la plus optimale possible entre faire des choses hyper spécifiques par user agent et optimiser le taux de cache ? Parce que plus on va être dépendant du user agent, plus on va avoir de variantes d'une même image et donc plus le taux de cache va descendre. Oui. Et donc on va dégrader les perfs réseaux. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques en la matière ? Généralement les services d'image vont gérer deux ou trois formats cibles pour une image. Généralement un format reconnu partout, PNG ou JPEG et un format plus récent. mais ils vont évidemment limiter à la fois les variations sur la taille des écrans. Et puis ils vont limiter aussi, ils vont ramener finalement à des taux de qualité qui sont par exemple très hauts, hauts, moyens et bas. A partir de là on arrive, si on fait la combinatoire, généralement on aura pour une taille maximum une dizaine d'images possibles. On va rarement aller au delà. Après tout dépend si l'API utilisée est vraiment sur la compression automatisée ou si au contraire l'utilisateur donne de l'information précise, notamment sur la largeur. Parce qu'il a un site qui est fait seulement en trois tailles et du coup il connaît à l'avance les tailles de ces images par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des limites qui sont posées à la fois par le service et puis des limites qui peuvent être amenées par les développeurs. Oui bonjour, sur notre site on souhaite autoriser l'usage du PNG que pour de la transparence. Est-ce que vous connaissez des algos qui sont capables de bien détecter s'il y a la transparence ou pas ? En fait ça ne va pas être vraiment une question d'algos. Je pense que la couche de transparence, ce qu'on appelle la couche alpha dans les composantes de l'image, est une information qui va être récupérable dans les metadata en PNG. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe là-dessus. Et c'est une information qui est normalement assez simple à avoir en entrée de nos algorithmes de choix d'image. Merci. Pas de quoi. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci.